On va commencer très simplement. Première question, est-ce que tu peux s'il te présenter ? Moi du coup c'est Occitan, Thibaut dans la vraie vie. J'ai 30 ans, je viens du sud de la France. Et j'habite Paris depuis fin 2013. Voilà, et là j'ai repris mes études et je suis en BTS réseau. Ok, très bien. C'est à noter, merci beaucoup. Prochaine question. Celle-ci, ça va être intéressant de savoir. Il a pas rouillé à 30 ans. Non, t'inquiète, jamais rouillé. Ne roule pas ici. Franchement, voyons. Ça fait combien de temps que tu joues à CS et ensuite combien de temps tu fais des matchs officiels ? Je joue à CS 2007. Je commençais sur CS en 2007 jusqu'en 2012. J'ai joué plutôt fun, mais j'ai quand même rapidement commencé à faire des équipes. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des équipes compétitives, comme vous avez pu connaître, s'il y en a qui ont connu CSS. Où on ne faisait pas les EPS et des trucs comme ça, mais on se faisait des scrims sur Kcalendar pour ceux qui connaissent. League Gamer après tout ça. Et j'ai Switch sur CS GO mi-2020. Je pense que le jeu, ça faisait peut-être 2-3 mois qu'il était sorti quand j'ai Switch. Et là, par contre, j'ai assez rapidement commencé à prendre des équipes et vouloir faire des matchs ESL, ESEA, ce genre de choses. Et ma première LAN, je l'ai faite en 2016, par contre. Ok, donc tu t'es rapidement quand même dirigé vers les matchs officiels. T'as senti que c'était ton truc et que tu voulais aller là-dedans. Ouais, mais j'ai vraiment commencé à faire des bonnes équipes, entre guillemets, où ça tryhard vraiment. Je joue avec des gens qui ont du niveau de l'XP, etc. Plutôt vers 2019-2018. Ok, c'est intéressant à le noter. Et justement, ça va nous introduire la prochaine question. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit bilan de ton parcours ? Justement, comme tu l'as mentionné, ça fait un moment que t'es sur le jeu. Je suppose que t'as fait plusieurs équipes. Est-ce que t'en as une en particulier où t'aimerais un petit peu plus nous parler ? Nous dire à peu près combien d'équipes t'as pu former ou dans quel projet ? Et nous expliquer un petit peu tout ça, oui. En vrai de vrai, j'ai la liste des équipes. On va dire qu'il n'y a pas vraiment d'équipes qui m'ont marqué. Il y avait des équipes avec un bon niveau. Par exemple, j'ai pu jouer chez Voltage avec Shuck, par exemple. Qui est maintenant chez Adept, il me semble, avec Niros et tout ça là. Et après, surtout, j'ai fait beaucoup d'équipes avec MonsterGG. Je ne sais pas s'il y a Ludwig, mais je ne sais pas s'il y a Monster. Mais ça fait longtemps que je baroude avec Monster. Même si de temps en temps, on a fait qu'on a fait chacun des équipes de notre côté. Mais pour moi, l'équipe la plus aboutie. Pour être honnête, chaque équipe pour moi est plus aboutie que la précédente. Et pour moi, celle que j'ai actuellement est celle où je prends le plus de plaisir à jouer. Je prends le plus de plaisir à Lid, mes coéquipiers. Je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de maturité. Qui sait se remettre en question. Avec qui on n'est pas obligé de s'insulter pour se faire passer les choses. Qui arrive à écouter les critiques et à donner des critiques. Qui sont souvent construites. C'est très pertinent et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Les mecs qui se la donnent, qui sont sérieux. Non, c'est vraiment... Pour moi, l'équipe actuelle, même si à l'ESA, on ne le démonte pas trop. On a encore un peu de mal. Il faut qu'on se débloque. Là, je trouvais que ce soir, on a vraiment montré un bon visage. Même si le score est serré. On a montré un très bon visage. Et je pense que ce soir, on a été un exemple de sérieux et de résilience. C'est-à-dire que le match n'était pas facile. Ils ont recollé au score, mais on a su faire la différence et on n'a rien lâché. Très bien. J'en profite aussi pour encore remercier mes mates et BGAE encore ce soir. Pour la game. Toujours, toujours remercier ses mates. Justement, tu as mentionné le fait que tu es leader in-game. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous expliquer pourquoi déjà ce choix ? Est-ce que ça fait longtemps que tu es leader in-game ? Est-ce que c'est un rôle que tu as pris récemment ? Est-ce que ça fait un petit moment quand même que tu as de l'expérience là-dedans ? Et pourquoi ce rôle t'intéresse tant ? Et pourquoi tu leads aujourd'hui notre équipe ? Moi, j'ai toujours créé mes projets. Quasiment depuis le début. C'est moi qui ai créé mes propres projets, sans forcément le lead. Moi qui disais, est-ce que tu veux faire la saison avec moi ? C'est moi qui ai contacté les mecs. C'est toujours moi qui ai fait ça. Yannick ? C'est toujours moi qui ai fait les projets. Et j'ai décidé de lead il y a à peu près 6 équipes. 6 équipes. C'était un projet avec Taz, David. Où il y a eu VKL aussi qui est passé dans l'équipe. C'était il y a 2 ans je dirais. 2 ans. A l'époque, on n'était encore que des vers de terre. Donc il fallait encore que je me construise en tant que lead. Ok. Mais sinon, c'était il y a 2 ans que j'ai commencé à lead. Et vraiment, je pense que mon lead commence à aboutir dans cette équipe que j'ai actuellement et celle un petit peu avant. Là où je commence vraiment à m'affirmer en tant que leader in game et savoir ce que je veux, etc. Et quel est mon style de jeu et comment transmettre le style de jeu et les idées que j'ai à mon équipe. En parlant de ça, justement, si par exemple maintenant il y a quelqu'un qui veut se lancer en tant que leader, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner ? En tant que leader ? Ouais, en tant que leader. Alors, pour moi, c'est pas un rôle qu'il faut... C'est-à-dire, si on n'a pas d'expérience en équipe, il ne faut pas commencer leader in game. C'est pour ceux qui connaissent League of Legends, c'est comme si ton premier rôle, tu commences jungle. Tu vas galérer de fou. Ça va être très compliqué. Mentalement, ça peut te dégoûter du jeu. Pour moi, il faut faire ses armes dans des équipes où il y a déjà des leaders in game. De préférence, des bonnes leaders in game ou des leaders in game qui peuvent bien te former. Je pense à des pseudos, des Ysolo, des Yuno. Qui peuvent t'apporter de l'expérience et qui peuvent te permettre après de step up. Et quand t'as engrangé pas mal d'XP de là, passer toi-même leader in game. Et voilà, leader in game, c'est vraiment un rôle qui demande beaucoup de charge mentale. T'attaches ta propre charge mentale, t'as la charge mentale de l'équipe. C'est-à-dire, en tant que leader in game, en fait, tu ressens vraiment ce que ressentent les autres, fois deux, fois trois. Parfois, c'est très dur. Moi, j'ai déjà passé des nuits à ne pas arriver à dormir à cause d'une défaite. Vraiment, parfois, c'est très dur. Mais c'est aussi beaucoup de plaisir quand, comme ce soir, on fait un side terreau comme on fait. Tu prends vraiment un plaisir et que tu sens que tes mates sont là et iraient au bout du monde pour toi. C'est vraiment un grand plaisir de leader. Et pour moi, il faut vraiment prendre de l'expérience dans le jeu. Comprendre le jeu, comprendre comment il se joue. Pour après, passer en tant que leader in game. Leader in game, par rapport à ses mates, et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu les as tous rencontrés ? Comme j'ai dit, Monsters, je le connais depuis 2012, je dirais. Je pense que c'est... Ouais, peut-être pas 2012, 2013. Peut-être 2013. Je connais Monsters depuis un sacré bail. Shock, je l'ai connu par le biais de Taz. Taz et David qui connaissent Shock. Bon, je connaissais Shock parce que Shock, c'est un pseudo... Si on connaît les CSS, c'est un pseudo qui parle aux anciens. Parce que ça a été un très grand joueur sur CSS. Donc, je connaissais déjà le pseudo. Et voilà, c'était... J'ai connu Shock grâce à Taz et David. Et en fait, grâce à Shock, j'ai connu Ludwig. Avec lui, j'ai pu faire un Face It 2 2. Et j'ai vraiment adoré jouer avec lui. Et du coup, direct, j'ai dit à Shock, ouais, tu penses que Ludwig, il est beau ? Tu penses qu'il cherche un projet ? J'aimais vraiment beaucoup le profil. Et donc voilà. Et Shock, c'était vraiment un grand honneur de jouer avec lui. Pour être honnête, quand je lui avais proposé le projet à l'époque, un projet beaucoup moins tryhard, un peu plus chill, c'était du 3 jours semaine et tout ça. Mais moi, je me suis dit jamais il va accepter, il n'en a rien à foutre. Et en fait, je suis très étonné parce que voilà, il a accepté, il était show direct. C'est quelqu'un qui se la donne, qui est assidu. Et c'était vraiment, c'est vraiment un grand plaisir de jouer avec Shock. Et Ludwig, pareil. Et Ludwig, à force de faire des félicites avec lui, il a toute une banque de potes. On nomme l'école Ludwig, c'est un petit signe de la main Ludwig. Et dedans, il y a Zenki, Zumi, Korpi. C'est des bons joueurs, mais plus des plugers qui n'ont pas vraiment d'expérience équipe pour dire Ludwig et Zenki, c'est leur première expérience. Et du coup, j'ai connu Zenka, comme ça. Un joueur très posé, avec un gros skill. Un petit peu manque d'expérience peut-être sur le Game Sense peut-être. Mais vraiment un très gros potentiel et un très gros profil. Vraiment très intéressant. Et du coup, malheureusement, Master Fourno avait des lacunes qu'il n'arrivait pas à combler malgré une saison qui ont passé avec nous. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre Zenki ? Voilà. Comme tu abordes une question que j'allais venir un peu plus tard. Parce que là, pour le moment, on était sur des questions que j'avais posées. Mais il y a évidemment sur Twitter des personnes qui ont voulu quand même un petit peu te poser quelques questions. Et notamment, Nerox qui voulait en savoir plus justement sur le roster. Et qui te pose cette question. Il y a eu un changement récemment avec l'arrivée de Zenka à la place de Master. Et il souhaitait avoir un peu plus d'explications justement sur ce changement. Pourquoi il a lieu ? Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Et si tu pouvais un peu plus nous expliquer la raison de ce changement. Et tu es en train de commencer à le faire, justement. Il faut savoir que Master est une très belle personne en tant qu'humain. Et dans le jeu en lui-même, il s'est avéré qu'il avait des lacunes dans la première saison. Qu'il avait commencé à corriger. Et qu'il ne les corrigeait pas assez vite. Et du coup, ça devenait compliqué. Là, on commençait à avoir des games où c'était un peu compliqué. Il y avait des grosses erreurs. Ils étaient tous des grosses erreurs. Là, il y avait des grosses erreurs un peu récurrentes qui faisaient vraiment problème sur des rounds qu'on perdait un peu à cause de ça. Je ne sais pas qu'on perdait les games à cause de lui, loin de là. Mais pour moi, il fallait faire un changement. On avait réfléchi au début à un changement de rôle. Passer Master en tant qu'entry et en tant qu'extrémité. Et moi, en tant que lead, il faut que je pense au bien de l'équipe. Quand je sens que l'ambiance n'est pas au beau fixe, qu'il commence à y avoir un peu, pas d'animosité, mais vous m'avez compris. Parfois, il faut prendre des décisions qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Et du coup, j'ai passé à Zenki. J'avais déjà ce pseudo un peu en tête. Du coup, j'en ai parlé aux autres et je leur ai demandé qu'est-ce que vous pensez si on se sépare de Master, malheureusement, et qu'on prend Zenki. Et on en est arrivé à qu'on décide de prendre Zenki. Donc, j'ai appelé Master et je lui ai dit qu'on devait prendre Zenki. C'est un pari. Peut-être qu'on allait se casser la gueule. Et pour moi, c'était un pari qu'il fallait prendre. Un risque qu'il fallait prendre. Et pour l'instant, on l'a pris. Et pour l'instant, ça paye. Pour l'instant, ça paye. On a pu afficher une défaite 16-14 sur Anubis. Les deux dernières games sont serrées, mais les victoires sont là. Donc, pour l'instant, il faut continuer comme ça. Je suis très content de notre choix. Et c'est surtout qu'en plus, je suppose que vous n'avez pas énormément d'heures jouées ensemble. Parce que du coup, c'est Zenki ou Zenka ? Parce que j'avoue que peut-être que je le prononce mal. Zenki. Zenki, ok. J'essaierai de faire attention la prochaine fois. Mais du coup, Zenki, vous n'avez pas non plus énormément d'heures ensemble, avec toute l'équipe ? Oui et non, parce qu'on a fait quelques fessites ensemble. Oui et non, parce qu'on a fait quelques fessites ensemble. Et surtout, le vendredi, on a décidé de le recruter. Et je crois que le samedi, on a commencé à Prac. Le vendredi, on a reprac. On a fait un offi dessus où on a perdu 16-14. Enfin, on a vraiment beaucoup joué avec Zenki. Et c'est très bien adapté. C'est très, très bien adapté. Il a fait preuve de beaucoup de rigueur sur ses nouveaux rôles à connaître et tout ça. Donc, en vrai, non. Il n'y a pas beaucoup d'heures de jeu. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de jeu, mais on a très vite progressé avec lui. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Alors que je perds mes lights, super. Ambiance un peu plus sombre, du coup. Attendez, on va mettre une ambiance un peu plus éclairée. Étant donné que je commence à perdre mes lumières. La lumière, violent. Autre question concernant, du coup, un teammate qui nous a posé une question sur le Twitter. Et qui nous a dit, selon toi, qui est le meilleur de l'équipe et pourquoi c'est Ludwig ? Je laisse deviner qui c'est qui se pose cette question. Alors, je vais y répondre. J'ai beaucoup réfléchi à cette... Alors moi, je dirais plus, et pourquoi ce n'est pas Ludwig ? Non, pour moi, c'est le joueur le... Tout le monde est très fort, en fait. Tout le monde est très fort, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Mais pour moi, le joueur qui a le plus de... Qui est le plus complet, on va dire, c'est Ludo, quoi. C'est Choc. Normal, de l'expérience aussi. Mais tout le monde est très fort, tout le monde a ses qualités. Et tout le monde apporte au moment où il faut. Mais voilà pourquoi ce n'est pas Ludwig. Merci beaucoup pour ta franchise, Oky. Question maintenant de la part de Svej, qui nous demande Quelle est la recette pour réaliser un bon match, selon toi ? Là, c'est... Ce train d'avant, c'est chauffé, comme... Bon, c'est chauffé. Pas forcément arrivé avec 600 kills. C'est comme si on... Un match, c'est un sprint. C'est un sprint, c'est une heure. C'est un 16 points. En plus, il y a ça en overtime, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est comme si tu allais faire un sprint et tu vas courir en 5 mètres Et juste avant, tu as fait un marathon. C'est un peu débile. Il faut savoir doser son échauffement. Arriver confiant, serein. Essayer de le plus se vider la tête, c'est-à-dire tous les problèmes extérieurs. Et c'est pour ça que c'est très important d'arriver dans de bonnes conditions quand tu t'assois derrière ton PC. Pas arriver énervé, pas arriver fatigué. Et pas arriver aussi au dernier moment, c'est-à-dire... Tu viens sur le TS avec tes potes. Nous, par exemple, on avait le match à 22h, on s'est connecté à 20h30. On a une demi-heure, on est allé un peu sur le cerf, on a révisé des trucs, on a discuté. À 21h, on a fait une petite proc d'échauffement. Et à 22h, on a fait notre trophy. C'est vraiment arriver le plus serein possible sur tous nos aspects. Très bien. Question maintenant d'une Vlax. D'ailleurs, il y en avait trois, donc on va les faire une par une. La première, déjà, c'est... Que penses-tu de la scène CSGO en France ? Actuellement, il y a du potentiel. Il y a des nouvelles équipes qui se sont créées. Je pense à Falcon. Je pense à LDLC. Je pense à Hit. Qui sont trois équipes en Challenger League. Chose qui est pas mal. Avec des gros candidats. La nouvelle Hit montre un très, très beau visage. Et Falcon aussi. Pour moi, c'est des équipes qui peuvent prétendre au RMR. LDLC, je ne sais pas trop. LDLC, j'ai un peu de mal. Quand je les vois jouer, ils me paraissent forts. Et pour moi, c'est des... Des gravities, tout ça. C'est des gens avec qui je faisais des filles à l'époque. J'ai fait un peu de mal à les considérer comme des gens maintenant forts. Je ne sais pas comment dire. Depuis le temps que tu es là, tu connais des noms, forcément. Après, Nakama, pour moi, c'est un four. C'est un four complet. Janduan est dans une période sombre. J'espère qu'ils vont se ressaisir. Ils devaient jouer ce soir à l'ad-27. Je ne sais pas s'ils ont gagné. Et puis, il y a nous. Il y a nous, évidemment. La relève. La relève des yeux. En vrai, la France montre une bonne image. Une bonne image dans le T2, T3. Où on a des bombes prétendants à la montée plus haut. Et voilà. Hormis cette année où ça montre un beau visage, on va dire que... Là, on était dans une des périodes les plus sombres de la scène française sur CSGO. Depuis la chute des G2, NVS et tout ça, dans les années 2016. À part Vitality. Et c'était vraiment très, très compliqué. Ok. Parfait. On a aussi une autre question encore toujours de Nvlax qui nous demande, est-ce que tu as un joueur qui t'a inspiré ? Ah ben Ludo. Je rêvais de Ludo la nuit. Non, un joueur qui m'a inspiré. En vrai, pas trop. Moi, je ne regarde pas, je ne suis pas... Moi, je ne me dis pas, tiens, ZeeWoo. Je veux jouer comme ZeeWoo. Ouais, je veux jouer comme Simple. Non. Mais voilà, des joueurs qui m'ont inspiré. C'est plutôt des joueurs avec qui j'ai fait des face hits. J'ai la chance de connaître beaucoup de gens du chiptop. Bon, là, des pseudos qui ont arrêté le jeu maintenant. Mais des smileys, des soft body qui continuent. Mais des smileys, des body, tout ça. Avec qui j'ai la chance de jouer parfois en face hits, etc. Plus trop maintenant. Mais à une époque, je faisais beaucoup de face hits avec eux. Donc, ce n'est pas vraiment de l'inspiration. Mais ouais, je m'inspire de comment ils jouent. De leur placement, de leur prise de timing, etc. Mais ce n'est pas vraiment une inspiration. Genre, j'ai des posters dans ma chambre. Je vois, je vois, effectivement. Et troisième question, du coup, de la part de New Blacks, qui était très curieux. Est-ce que tu préfères CS 1.6 ou CSGO ? Bah, CSGO parce que je n'ai pas joué SS 1.6. Et donc, si je te pose CSS à la place de CS 1.6 ? Non, CSGO parce que c'est là où je suis le plus abouti. Là où je suis le joueur le plus abouti sur CSS. Ce qui était bien sur CSS, c'était l'innocence. Je jouais en FFA. Je faisais mes petites soirées avec mes potes. C'était marrant. Dans CSGO, il y a les LAN. D'ailleurs, on va en LAN ce week-end. Bon, pas avec l'équipe, malheureusement. Mais on fera la G avec l'équipe. Mais voilà, on va en LAN ce week-end. C'est le goût des LAN, le goût de ce genre de choses. Puis, j'ai rencontré des potes IRL grâce à CSGO. Donc, voilà, des Smiley, des Bodys, des Revolt. Tout ça, c'est devenu des potes IRL. Voilà. Ça t'a beaucoup apporté. Ouais, voilà, ça m'a plus apporté le CSGO, le CSS. Ok, très bien. Et on va terminer avec les questions Twitter. Si après, il y en a qui ont des questions sur le chat, on pourra également les poser. Avec Nagu qui nous demande. Alors déjà, qui faisait un petit état des lieux. Qui nous disait, ok, début de saison assez mitigé. Donc là, on rajoute une win au compteur. Parce qu'il était encore sur le 4-3 de tout à l'heure. Donc maintenant, ça fait 5 wins, 3 défaites. Donc l'objectif, forcément, c'est l'inter. Est-ce que vous prétendez déjà au main ? Ou est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de temps ? Prétendre au main, on peut toujours prétendre au main. Pourquoi viser au milieu quand on peut viser haut ? Donc autant viser haut et s'arrêter au milieu. Que viser au milieu et s'arrêter en bas. Donc non, on va garder le main en ligne de mire. Et l'inter, c'est-à-dire que l'inter, normalement, on devrait être en inter. Donc il n'y a même pas la question à se poser. Et ouais, on va tenter le main. Même si là, on est en 5-3. Même si on a fait un début compliqué. On va tout donner. Il reste encore pas mal de matchs. On peut encore très bien se placer. On n'a que 3 défaites. On peut tout gagner et finir en 11 victoires pour 3 défaites. On peut se mettre bien. Donc non, on va viser le plus haut possible. Si on peut la note 27 et qu'on gagne tout, on va à la note 27. Ah bah, t'as raison. Est-ce que tu peux rappeler rapidement à ceux qui sont sur le stream qui ne connaissent pas forcément les conditions pour pouvoir monter en inter ? Parce que là, on est à la ligue open. Donc la ligue d'au-dessus, c'est la ligue intermédiaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ? Alors, une ligue, enfin une saison plutôt. Il y a 4 saisons par an. Dans celle de l'été, qui va être la plus affreuse, bref. Un autre débat. Alors, c'est simple. Une saison se déroule en deux parties. Une partie ligue. Donc là, en saison régulière, où en fait, on joue 14 matchs et t'as un classement global de la totalité des équipes. Et plus tu gagnes, plus t'as en haut, plus tu perds, plus t'as en bas. Comme la ligue 1 au foot, ce genre de choses. Et après, une fois que t'es dans les 5... Si tu termines la saison régulière dans les 192 premiers, tu te qualifies pour les play-off. Et donc là, c'est en BO3. Et alors, ça dépend du nombre d'équipes. Mais par exemple, pour donner l'exemple sur celle-là, c'est les 192 premiers qui sont en play-off. Les 64 premiers passent le premier tour automatiquement. Les autres se tapent entre eux. C'est-à-dire, les plus forts tapent les plus faibles. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la loi. Plus t'es classé haut, et plus tu taperas du faible. Et donc, en fait, les 64 premiers passent le premier tour. Les autres se tapent entre eux. Et les gagnants taperont les 64 premiers. Dans l'ordre des plus faibles vers les plus forts, évidemment. Et pareil, en BO3. Et donc, si tu termines entre le top 192 et le top 65, tu dois jouer deux matchs pour te qualifier en inter. Et si tu joues dans le top 64, tu dois jouer comme match, vu que tu sautes le premier. Ok, très bien. Écoutez, moi, j'ai pas plus préparé de questions. Entre mes questions et les questions de Twitter. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions supplémentaires que vous souhaitez poser à notre capitaine Oxy ? Par hasard. Alors, j'ai un petit peu de délai avec le chat. Donc, vous m'excuserez. Si jamais tu les vois popper avant, n'hésite pas à lire la question et y répondre. J'ai un petit peu de délai avec le chat. On vous laisse poser vos questions. Je sais que Maës, elle posait toujours une question et je ne t'ai pas encore demandé. C'est... Vous gagnez combien ? Voilà. On gagne entre un demi-maillot et pas de maillot. La question plus précisément, c'est est-ce que vous êtes riche ? Ah oui. Moi, comme vous pouvez voir, mon beau 27 mètres carrés où la télé est dans la cuisine, vous pouvez vous rendre compte que je roule sur l'or. Non, on n'est pas riche. Les riches sont les tops entre T1 et le T2. On parle T3 dans certains pays où le SMIC est beaucoup moins élevé. Mais non, nous, on n'est pas riche. On travaille tous. On a notre propre source de revenus et on fait ça plus dans notre temps libre. Ce n'est pas notre métier. Voilà, parce que du coup, Maez qui demande est-ce que vous travaillez à côté, en dehors ? Et oui, pour pouvoir se payer et payer les factures à la fin du mois, il faut. Pas trop le choix. Et ça vaut pour un peu tout le monde. Moi aussi, en tant que casteuse, c'est sur du temps en dehors du boulot et on travaille à côté pour payer les factures. Ah bah d'accord, ok. Ça marche, Maez. S'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. On a aussi avec nous, parce que c'est vrai que des fois, c'est compliqué de les avoir après les matchs quand ils vont en Prague derrière. Profitez-en. On l'a accaparé, là, pendant une petite demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai pas de questions ? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, Maez. Merci, en tout cas, déjà, d'avoir participé. Acerlob, qui pose la question, vous pensez quoi de votre structure ? Et j'y répondrai aussi derrière, bien évidemment. A priori, je suis aussi... Notre structure, pour ce qui est de la saison et tout ça, non, c'est une très bonne structure qui nous donne la visibilité et tout ça, qui nous soutient pas mal. Bon, des casts de qualité, une visibilité Twitter de qualité aussi, même s'il y a eu quelques petits rajustements à faire au début. Après, on verra par la suite que ça pourra donner quand on voudra se déplacer en LAN, ce genre de choses. Ok, bah moi, pour y répondre... Écoute, ça se passe super bien quand j'ai quelques petites demandes particulières, notamment, bah là, comme vous pouvez le voir, on a fait un petit setup, une petite scène particulière pour l'interview. Ça a été fait assez rapidement à l'écoute de nos demandes quand on a des petites recommandations à faire, etc. Ça, c'est vachement cool, notamment pour moi, qui est tout plein d'idées toujours à la fois. Donc, à savoir que derrière, c'est assez réactif pour me répondre et me donner, on va dire, les outils pour proposer de nouvelles choses. C'est un plaisir. Donc, moi, j'ai rien à dire. J'adore caster, ça, je pense que vous avez pu le remarquer. Moi, je fais juste ce qui me plaît et ce qui me passionne et je suis bien entourée pour le faire. Donc, voilà. Question de Maes, que je viens de voir. Est-ce que vous êtes tous vieux ? On est entre 26 et 32. Donc, après, tout est relatif. Non, franchement, c'est une bonne fourchette. Ça dépend de ce que tu entends par vieux, Maes. J'avoue qu'on n'a pas la définition. Ok, d'a priori, d'après Sully, vous êtes tous vieux, du coup, parce qu'entre 26 et 32, c'est vieux. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça dépend où vous mettez la règle, quoi, la fourchette. Je te remercie beaucoup, Oxy, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On essaiera de faire un format assez similaire pour connaître un petit peu plus chaque membre de l'équipe. Le prochain, on fera l'udo. Le prochain, ah oui, qu'on n'a jamais eu encore, en plus, en stream. Donc, voilà, c'est Oxy qui a décidé le prochain. Ça sera choc, qu'il s'y prêtera. Donc, merci à Oxy, parce qu'en plus, j'ai un petit peu call à la dernière minute. J'ai fait une interview un peu de dernière minute. Il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup le format. Il s'est ajusté très, très rapidement. Donc, merci à lui. Merci aussi à la Tracker de nous avoir permis de pouvoir faire cette interview dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne soirée. On va vous laisser là-dessus. Bravo encore à l'équipe pour cette victoire, le 5-3. Ça fait très plaisir. Et on est content de pouvoir vous supporter à travers tous vos matchs. J'espère que vous ressentez notre soutien, parce que derrière, il y en a qui prennent les rendez-vous. Je leur dis, 22h, 20h30, 21h. Ils sont là à chaque fois pour nous supporter. Et vous, surtout, parce que moi, je ne fais que caster. Je ne participe pas à la partie. Donc, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir joué le jeu. On refera aussi des formats comme celui-ci. Si tu as un dernier mot à dire, Oxy, je te laisse la parole. C'est toi-même qui va conclure le stream. Non, mais juste merci, merci Tracker Esports. Merci l'équipe. Merci aux joueurs de me faire confiance tous les jours. Voilà. Franchement, merci à vous. Merci à vous tous de me faire confiance. Et j'espère que je vous le rends bien. Et puis voilà. Je remercie encore mes mates pour la victoire de ce soir. Et merci le chat de nous soutenir aussi. C'est très important pour nous aussi de savoir qu'on est soutenus dans la victoire que dans la défaite. Donc, merci à vous tous. Allez, on fait des bisous. Bonne soirée à vous. Bisous. Ciao, bonne soirée.